Bonjour à tous. Cette semaine dans Opinion, on va revenir sur un sujet qui concerne beaucoup d'entre nous, l'usage des pesticides. Et plus précisément, on va revenir sur cette offensive de certains maires qui ont pris des arrêtés municipaux contre l'usage de ces produits pour les interdire les limiter. Alors, est-ce qu'ils outrepassent leur pouvoir de police ? Est-ce qu'ils vont plus loin que la loi ne les autorise ? Ou est-ce qu'ils cherchent à faire un coup médiatique ? Est-ce que ces initiatives peuvent bouger les lignes ? On en parle avec mes deux invités. Bonjour Béatrice de François. Bonjour. Vous êtes le maire de Parent-Puyre, maire socialiste. Alors on vous voit beaucoup dans l'actualité et pour cause. Vous avez pris justement un arrêté municipal interdisant l'usage des pesticides. On va en parler. Et pour faire aussi la lumière sur le plan juridique de ce dossier compliqué, j'accueille une avocate au barreau de Bordeaux spécialisée dans le droit environnemental. Maître Laurence Estève, bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Alors on compte sur vous pour nous éclairer un peu, pour nous dire un peu dans quel cadre tout ça se fait parce que c'est très sensible. Il y a aussi beaucoup de polémiques sur le sujet. Avant de revenir vers vous, Béatrice de François, maire socialiste de Parent-Puyre, vous avez pris en août un arrêté interdisant dans une bande de 100 mètres l'épandage des pesticides autour des lieux d'habitation et des zones de vie. Alors expliquez-nous déjà, qu'est-ce qu'elle est votre motivation première pour partir sur ce sujet-là et prendre un tel arrêté ? Écoutez, c'est très simple. Moi, j'ai une démarche générale qui concerne l'environnement et qui concerne la sécurité alimentaire plus particulièrement. Et j'avais déjà pris un arrêté au mois de janvier, un arrêté que les services de l'État m'ont demandé de retirer, ce que j'avais fait à l'époque. Mais je pense que nous avons, nous les maires, à être aussi quelque part précurseurs sur tout ce qui touche à la santé dans la mesure où l'État, il y a une carence de l'État. Alors justement, on va y venir sur le... Mais c'est vraiment une démarche plutôt globale ? Alors c'est une démarche globale puisque quand il y a eu la prolongation du glyphosate, je me suis un petit peu insurgée, même beaucoup, contre les députés qui ont voté cette prolongation. Dans l'avis de tous les jours, moi je suis présidente d'un civombre de restauration scolaire, c'est plus de 6200 repas le jour. On travaille beaucoup sur le bio, sur des barquettes végétales complètement compostables, etc. Donc c'est une démarche générale. On ne peut pas passer aujourd'hui à côté d'une demande aussi des citoyens. Et les citoyens sont mobilisés. Il y a des actions dans ce sens-là aussi. Et je pense qu'il faut qu'on rejoigne tout ce mouvement. Alors justement, on va poursuivre sur ce sujet-là. Mais avant cela, Maître Laurence et Stèvres, expliquez-nous un peu quel est le cadre juridique. Parce que quand on parle de ça, on met beaucoup d'arguments en avant. Le débat concernant Parent-Pierre va tourner autour de la légalité de cet arrêté municipal. Et avant cela, quel est le cadre juridique aujourd'hui ? Parce qu'on sait qu'il y a eu cette décision du Conseil d'État, c'était le 26 juin, qui a partiellement annulé l'arrêté ministériel du 4 mai 2017, qui lui, réglemente l'usage des pesticides. Alors je vais le citer au motif. Et il écrit que ces dispositions ne protégeaient pas suffisamment la santé publique et l'environnement. Alors on en est où concrètement aujourd'hui ? Alors ce qu'a fait le Conseil d'État dans cette décision, c'est qu'en effet, il a annulé partiellement l'arrêté ministériel de 2017. Et il a enjoint à l'État de prendre sous six mois une nouvelle réglementation. Donc de revoir, de rebattre les cartes sur l'usage des pesticides. De revoir sa copie, voilà, sur ces articles-là de cet arrêté ministériel. C'est la situation aujourd'hui. Voilà, la situation aujourd'hui. Donc l'État a, jusqu'en janvier 2020, pour prendre cette nouvelle réglementation. – Alors du coup, est-ce qu'on parle d'un vide juridique ? Au moment où on se parle, en ce moment, est-ce qu'on est dans cette situation un peu… – Au niveau national, comme ces articles précis de l'arrêté 2017 ont été annulés, oui, il n'y a plus de réglementation spécifique sur ce point-là. Au niveau régional, on a notamment en Gironde un arrêté préfectoral de 2016 qui réglemente quand même les pendages. – Mais celui-ci est toujours valable ? – Ah oui, l'arrêté préfectoral est toujours valable. – D'accord. Donc Béatrice de François, je me tourne vers vous. Quand vous rédigez votre arrêté municipal interdisant l'épandage des pesticides dans cette bande de 100 mètres autour des lieux d'habitation, vous avez connaissance de la décision du Conseil d'État. Pour le dire clairement, vous savez ce que vous faites. Vous savez comment vous le rédigez. Et vous comptez profiter de ce vide juridique ? – Complètement. Je me suis appuyée dessus, justement, pour rédiger cet arrêté. Parce que l'arrêté préfectoral, lui non plus, ne va pas assez loin. – Mais ça, c'est votre interprétation. – C'est mon interprétation, bien sûr. Bien sûr que c'est mon interprétation. Mais il y a une vide, pour moi, il y a une carence de l'État. Il y a une carence de trois ministères. De l'agriculture, de la santé et de l'écologie. Donc ces trois ministères étaient en carence. Il est normal, moi, je trouve, qu'un maire protège sa population. – Alors du coup, Maître Esteve, qu'est-ce qu'on peut dire aux autres maires ? Parce qu'on a bien compris qu'il y a un vide juridique au niveau national. Mais qu'en Gironde, on a un arrêté préfectoral qui réglemente. Alors pour la faire courte, il interdit notamment l'épandage pendant les récréations quand on est autour des bâtiments scolaires. Ça fait partie de ce genre de choses. Donc qu'est-ce qui prévaut, en fait ? – Quoi qu'il en soit, le maire n'a pas, dans son pouvoir de police générale, compétence pour gérer les pesticides sur le territoire de sa commune. – Il ne peut rien faire. – Le maire, non. Parce que le maire, il a un pouvoir de police général. C'est-à-dire qu'il est en charge, sur sa commune, de l'ordre public, la sécurité publique, la salubrité publique. Mais encore une fois, c'est une police générale. Les pesticides, les produits phytosanitaires, c'est une police spéciale qui appartient de par la loi à l'État. – Donc le maire est démuni. Ce que vous dites, c'est que le maire, juridiquement, est démuni. – C'est juste pas de sa compétence. Ça ne relève pas de ses compétences. Et le maire n'a pas... Après, c'est un autre débat. Mais le maire ne peut pas, juridiquement, dire qu'il y a une carence de l'État. Donc je me substitue à l'État. Autant le préfet peut le faire. Quand le maire ne respecte pas ses pouvoirs de police, le préfet peut se substituer à lui. Mais l'inverse n'est pas possible. Sauf dans un cas extrêmement précis, de catastrophe naturelle, avec un cas d'extrême urgence. On n'est pas dedans. – Du coup, Béatrice Lefrançois, en tant que maire de Parampy, vous êtes finalement hors la loi. Vous n'avez pas ce pouvoir-là de prendre cet arrêté. – Les avocats peuvent dire ça. Les juristes peuvent dire ça. Moi, dans ma pensée, je ne suis pas hors la loi. D'autant plus que l'arrêté préfectoral parle d'établissement scolaire pour l'épandage de ces produits phytopharmaceutiques. Sauf qu'à côté des écoles, il y a aussi des habitants. Et les habitants, qu'est-ce que l'on en fait ? – Ça, c'est votre interprétation. – C'est mon interprétation. – Je reviens vers vous, maître Estève. Est-ce que, quand on vous écoute, il n'y a aucune chance pour que l'arrêté municipal de madame de François soit reconnu comme légal ? – Non. Alors en l'état de la réglementation et de la jurisprudence, non. Après, je crois qu'il n'a pas été... – Pour l'instant. – Pour l'instant, il n'a pas été déféré. – Pour l'instant, il est entre les mains de la préfecture. Voilà. – Donc en ce moment, il est valable. – Oui, oui, il est valable. – Donc là, pour l'instant, en tout cas sur votre commune, l'épandage dans cette bande de 100 mètres que vous avez fixée est interdit. – 100 mètres des habitations. – Des habitations et des lieux de vie. Donc pour l'instant, c'est valable. Alors on a un autre cas. C'est en Ile-et-Vilaine, le maire de Langouette. Lui a pris un arrêté similaire qui a été cassé par le tribunal administratif. – Alors, suspendu. – Suspendu. – Donc pas annulé. – Ah d'accord. Donc là, il est suspendu. – Oui. – Du coup, est-ce que... – Il est suspendu le temps que le tribunal se prononce vraiment sur le fond, sur sa légalité. – Donc quand il est suspendu, ça veut dire qu'il n'est pas applicable ? – Ah non. Voilà. Il n'est plus applicable. – Il n'est pas applicable. Donc vous, vous n'en êtes pas encore là sur ce sujet-là. – Moi, je n'en suis pas encore là sur ce sujet-là. – Alors en nous parlant, l'arrêté est valable. – Maître Esteve, une autre question qui se pose sur ce sujet-là. Si demain, il y a des intoxications, on a déjà eu des cas avec des épandages qui ont provoqué des irritations, etc. Est-ce que les particuliers peuvent se retourner contre le maire ? Parce qu'on comprend bien ce que dit Mme de François. Elle dit « Moi, s'il me demande de la soutien de la population, il faut bien les protéger. » Si demain, un particulier se retourne contre le maire, ne pas empuyer. – Alors non. C'est-à-dire que c'est toujours la même chose. On ne peut pas reprocher au maire de ne pas avoir pris un acte qu'il n'avait pas compétence pour prendre. Donc concrètement, on ne peut pas reprocher au maire de ne pas avoir... – Vous êtes protégé. – Sur ce plan-là, oui, puisque vous n'êtes pas juridiquement compétent. – Je suis protégée, mais moralement, je pense qu'il faut faire des arrêtés. Il faut un peu être des lanceurs d'alerte. Il faut aussi, je pense que c'est important, dire que ça fait des dizaines d'années qu'on demande aux agriculteurs d'employer ces produits et que mon arrêté, c'est aussi pour dire arrêtons ces produits partout, pas que sur la vigne. Et aujourd'hui, le gouvernement va voter un budget. Mettons plutôt de l'argent pour aider les agriculteurs à changer leurs pratiques plutôt que d'aller mettre de l'argent après sur des années et des années pour soigner des maladies graves. Je pense qu'aujourd'hui, il y a cette démarche-là à avoir de la part du gouvernement. Et c'est aussi ce que je demande. – Qu'est-ce que vous répondez notamment à une partie de la viticulture qui dit que vous faites un coup médiatique, que vous avez cherché à vous faire mousser, pour le dire très clairement. C'est ce qu'on entend. – Je les comprends et je comprends parce que c'est les premières victimes. C'est les premières victimes de tout ça. C'est pour ça que je dis bien, les agriculteurs, il ne faut pas les montrer du doigt. – Ce n'est pas un coup médiatique, puisqu'en janvier, j'avais déjà pris un arrêté, que dans ma démarche environnementale… – Mais vous ne sentez pas que c'est en train de prendre quand même. Vous n'êtes pas la seule. – Je ne suis pas la seule. Et c'est pour ça que je vous parlais du mouvement citoyen tout à l'heure. Notre population est en demande. On voit bien l'analyse de l'ATMO l'autre jour. On voit bien que même les personnes qui n'habitent pas à la campagne, on va dire entre guillemets campagne, puisque par exemple, on n'est pas à la campagne, ingèrent tous ces produits et ce n'est pas bon pour la santé. Donc il faut vraiment que le chef de l'État, que nos ministres prennent conscience de cette problématique. – Est-ce que vous pensez que ce mouvement peut faire boule de neige ? Parce que vous êtes quelques-uns encore. Mais imaginons que demain, et on verra ce que vous en pensez, maître Sèv, mais imaginons que demain, on ait 500, 1000, 1500 communes qui prennent un arrêté similaire. On va avoir un engorgement des tribunaux. Mais est-ce que vous attendez cet effet-là ? – J'espère qu'ils vont le faire. Et j'espère que le mouvement citoyen, je sais qu'il est là. Et il faut qu'il se bouge aussi. Et c'est ce qui se passe. – Maître Sèv, alors du coup, si jamais on a 500, 1000, 1500 communes qui prennent spontanément un arrêté sur ce sujet-là, est-ce qu'on peut paralyser entre guillemets la machine judiciaire, en tout cas créer un engorgement, un tunnel où là, ça deviendra compliqué à gérer ? – Non, ça peut éventuellement générer un engorgement temporaire. Mais de toute façon, d'ici janvier, on va avoir une réglementation nationale qui va sortir. Et elle est en concertation actuellement, elle va sortir. Et l'idée de la réglementation, de ce que je comprends, c'est de dire, on va prendre un minima 5, 10 mètres de distance de sécurité. – Ça, c'est la consultation qui est engagée. – Voilà, mais c'est un peu l'idée de la réglementation. Et c'est ensuite de dire, on verra au cas par cas. On va laisser du pouvoir au maire pour qu'en fonction de chaque cas d'espèce, le maire dise, bon alors ici, il y a un risque à tant de maîtres. Et donc en fait, l'État va donner une réglementation minimale. Et ce sera au maire, je pense, d'adapter localement. – Est-ce que spécialiste des questions du droit environnemental, maître Esteve, est-ce que vous pensez que ça va dans le bon sens, que là, pour le coup, on peut désamorcer un problème ? Vous vous faites du conseil, vous nous l'avez dit avant de préparer l'émission, vous aimez bien intervenir en amont, finalement, déminer le terrain. Est-ce que là, on peut trouver quelque chose qui satisfasse tout le monde ? – Je pense que c'est toujours très compliqué. D'abord, ce sont des questions qui vont au-delà du juridique, qui sont morales, éthiques et de santé publique. C'est toujours difficile de légiférer de manière absolue. – Pourtant, c'est votre rayon, ça. Vous connaissez toute la subtilité de ce sujet-là. – Oui, mais je pense que ce n'est pas forcément une mauvaise idée de donner une base, une base légale, et ensuite de laisser, au cas par cas, les maires s'adapter ou adapter la réglementation aux circonstances locales. C'est difficile, parce que dans une commune, 100 mètres, par exemple, ce sera un périmètre qui sera parfaitement recevable. Dans une autre, ce sera... – Ce ne sera pas pertinent, ce que vous dites. – Ce ne sera pas pertinent. – Ça, Béatrice Lefrançois, est-ce que ça, c'est les retours que vous avez aussi ? C'est-à-dire que vous pourriez avoir, avec cette nouvelle législation dont nous venons de parler, avoir plus de pouvoir et finalement récupérer quelque part un peu de maîtrise sur ce sujet-là. – Encore une fois, c'est trop facile. Alors là, aujourd'hui, on n'est pas compétent. Et puis dans six mois, on sera compétent pour déterminer des distances. Un peu de bon sens. Nous sommes compétents, nous ne le sommes pas. – Alors, cette histoire de distance, ça peut renvoyer à des images un peu caricaturales. Mais comment on peut estimer qu'un épandage n'est pas problématique au-delà de 10 mètres, à moins de 10 mètres ? La consultation qu'a ouverte le gouvernement aujourd'hui, vous le savez, c'est une réflexion autour d'une bande de sécurité de 5 à 10 mètres autour des zones de vie. Donc j'englobe les établissements scolaires, les lotissements, les maisons, etc. Ça, ça vous semble comment, ça ? – Ça me semble ridicule. Voilà, pour moi, le bon terme, c'est ridicule. Je pense, je suis convaincue qu'il faut que le gouvernement légifère, que les députés légifèrent et qu'on aille vers une autre agriculture. Voilà, qu'on accompagne les agriculteurs. – C'est le débat qui est beaucoup plus vaste. – Mais il est beaucoup plus vaste, mais ça va dans le sens de mon arrêté. Mon arrêté, je l'ai pris jusqu'au mois de janvier. Il est limité à long le temps, justement, puisque le gouvernement doit prendre un nouvel arrêté et de nouvelles règles. C'est pour ça. C'est un débat de santé publique. Ce n'est pas un débat sur 5, 10, 100 mètres. C'est un débat de santé publique. – Est-ce que concrètement, ça a changé des choses sur votre commune depuis que vous avez pris cet arrêté ? Est-ce qu'effectivement, les zones concernées, il n'y a plus de dépendage, mais est-ce qu'il y en avait auparavant ? – Alors, sur ma commune, bien sûr qu'il y a des dépendages. Il faut aussi pouvoir traiter quand il y a des problèmes, mais on peut traiter différemment. Il y a maintenant de la biodynamie. Il y a même sur la vigne, pour le verre de la vigne, il y a des nouveaux produits qui sont arrivés, qui sont des produits non toxiques, qui sont des produits bio, etc. Donc, il faut réfléchir dans un ensemble de choses. Et ce qui me gêne, c'est qu'on parle que des viticulteurs. Ça ne touche pas que la viticulture. Ça touche l'agriculture. Ça touche les grandes cultures. Et je pense qu'il faut vraiment franchir le pas. Il faut le glyphosate, tous ces produits-là. C'est pour ça que je ne veux pas paraître un peu têtu. Mais ce n'est pas une question de distance. C'est une question d'environnement. – Donc, en tout cas, quand on vous écoute, cette réflexion de 5 à 10 mètres… – C'est n'importe quoi. – Ça ne va pas marcher ? – Non, ça ne va pas du tout. – Et le fait de récupérer du coup du pouvoir sur ce sujet-là, comme l'expliquait Maître Estève, avec peut-être un peu plus de pertinence au niveau local, une décision plus fine ? – Je pense que dans ce qui est dans les pouvoirs régaliens, ce n'est pas à nous de prendre les mesures. La sécurité, c'est un des pouvoirs régaliens. C'est vraiment au service de l'État à prendre leurs responsabilités. C'est aux ministres à prendre leurs responsabilités. C'est aux députés à prendre leurs responsabilités. – Alors, ce ne serait pas vraiment reprendre la compétence régalienne de l'État. Ce serait simplement adapter aux circonstances locales une réglementation nationale. – Maître Estève, je reviens vers vous parce que vous êtes une spécialiste du droit environnemental. Est-ce que vous sentez que ça va devenir le grand sujet des années à venir ? On parle du réchauffement climatique quasiment tous les jours. Il y a des élections municipales qui arrivent. Ça va être un des enjeux pour l'ensemble des candidats. Est-ce que vous, en tant que spécialiste de ces questions-là, vous dites que ça va être l'enjeu de demain aussi, du point de vue du droit ? – Ça va être un des enjeux. Et moi, ça me rappelle, il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, le débat sur les antennes relais, l'effet des ondes des antennes relais sur la santé, puisque les maires, de la même manière, prenaient des arrêtés interdisant l'installation d'antennes relais à s'en mettre des écoles, etc. Même débat. Ça me rappelle aussi le débat sur les anti-OGM. C'est la même chose. Les maires, finalement, ont un petit peu anticipé la réglementation. – Ils jouent vraiment un rôle d'alerte à ce niveau-là ? – Oui, vous avez parlé d'être un lanceur d'alerte, mais précisément, c'est ça pour moi. – Est-ce que leurs initiatives, avec un peu de recul, ont fait bouger les lignes ? Vous parlez des antennes relais, des anti-OGM. Est-ce que vous avez vu le corpus législatif juridique évoluer, s'adapter un peu à ces remontés de terrain, en fait ? – Oui, vous avez raison. Mais à chaque fois, c'est le même problème. On est dans une sorte d'incertitude, malgré tout, quant aux risques réellement générés par les antennes relais, les produits phytosanitaires, etc. Donc, il y a toujours des études qui sont en cours, et notamment pour les antennes relais, qui ont montré que, finalement, les arrêtés des maires n'étaient pas forcément justifiés sur un plan santé publique. Donc, en fait, là encore, on ne peut faire que du cas par cas. Je ne peux pas faire une règle générale. Oui, les maires ont raison de faire ça. Mais dans certains cas, oui, ils ont raison. – Donc, en tout cas, ces initiatives sur le long terme, quel que soit le sujet, font bouger les lignes et font évoluer le droit. Vous, qui êtes une spécialiste, vous avez vu des lignes bougées. – Oui, oui, on voit les lignes bougées. Après, sur la légalité en ce moment de ces arrêtés-là, le tribunal administratif de Besançon, il y a deux jours, a pris aussi un arrêté qui suspend, une ordonnance suspendant un arrêté. Voilà, sur le plan du droit, aujourd'hui, le droit, il s'est carré, les maires ne sont pas compétents. Mais, en effet, ça peut faire évoluer la réglementation, notamment nationale. – Maîtresse de François, donc, les maires ne sont pas compétents, on l'a bien compris. Néanmoins, ce rôle de lanceur d'alerte, est-ce qu'il va jouer pendant les municipales, parce que vous êtes élue ? Serez-vous candidate, d'ailleurs ? – Pour l'instant, je travaille avec mon équipe. – Oui, alors, ça veut dire que vous y réfléchissez. – Que j'y réfléchis, sans doute, oui. – Et vous serez sans doute candidate. Bon, c'était assez transparent, finalement. Mais néanmoins, avoir pris cet arrêté-là, est-ce que ça va être un élément de la campagne ? Vous pensez que, voilà, quand on est aux portes de Bordeaux, par un pur, c'est aux portes de Bordeaux, aux portes du Médoc, c'est indispensable de se poser ces questions. – Mais il faut se poser ces questions-là, puisqu'on se les pose déjà. Je vous parlais de restauration scolaire tout à l'heure, on se les pose déjà. On se les pose sur les déchets, on se les pose sur plein de choses qui touchent notre environnement tous les jours, sur la plantation d'arbres, on a un problème environnemental. Il y a le réchauffement climatique, il y a la sécurité alimentaire. C'est des problèmes, c'est un sujet d'aujourd'hui, qui touche le citoyen tous les jours dans sa vie, qui touche les enfants, les enfants, donc les adultes de demain. Donc il faut effectivement que l'on se pose les bonnes questions. – Maître Estelle, finalement, on le voit, les maires, sur ce sujet en tout cas, n'ont pas de marge de manœuvre, en tout cas juridique, ils peuvent quand même être des lanceurs d'alerte, poser la question, mais le maire, en général, il a une petite marge de manœuvre, ou tout ça, c'est quand même très encadré, donc il ne peut pas… – Ah oui, ça c'est encadré. Le maire, il a un pouvoir de police, ce qu'on disait tout à l'heure, général, mais limité. Là, on est dans le cadre d'un pouvoir de police spécial. Non, il n'a pas de pouvoir. – Est-ce que vous pensez qu'à l'avenir, tout ça peut changer encore ? Parce qu'encore une fois, ça fait partie de vos sujets. Vous dites, peut-être que dans 15 ans, ce droit-là sera totalement différent. Quelles sont les tendances, en fait, tout simplement ? – Non, ce droit-là, ça restera quand même au niveau de l'État. La réglementation des produits phytosanitaires, ça restera et ça doit rester national, parce que ça dépasse les intérêts d'une seule commune. Sur la mise en œuvre, en revanche, encore une fois, il y aura des adaptations locales nécessaires. – Vous avez vu, on a parlé, il y a eu des procès retentissants aux États-Unis, notamment avec des grandes firmes qui ont été confrontées à des amendes records. Vous voyez aussi arriver ce type de procès, ce type d'affaires. Est-ce que ça commence à arriver ? On a des exemples en Charente, notamment. Mais est-ce que vous sentez, vous, au quotidien, que ça commence à remonter là aussi ? – Oui, un petit peu. Récemment, par exemple, la Cour de cassation a rendu un arrêt sur le préjudice d'anxiété. Et elle a dit, ce préjudice d'anxiété, avant, il était limité dans certains domaines, notamment l'amiante, et elle a étendu. Elle a dit, on peut avoir un préjudice, subir un préjudice d'anxiété pour d'autres raisons. Donc, pourquoi pas ? – Et alors, est-ce que ça, ce préjudice d'anxiété, concerne des produits phytosanitaires, des affaires ? – Pour l'instant, je ne connais pas de jurisprudence là-dessus, mais pourquoi pas ? Ces produits phytosanitaires, comme d'autres produits, d'autres sujets qui peuvent générer de l'anxiété, dans la population. – En tout cas, ça va être un sujet qui va se judiciariser, qui est déjà judiciarisé, ou qui va encore plus. Quelle est la situation ? – Qui l'est déjà et qui va l'être encore plus. – Et là, pour le coup, ça se traduit au pénal, parce que vous êtes, ce n'est pas votre domaine particulièrement, mais vous avez déjà des affaires de ce type. – Au pénal, oui, alors ça peut être au pénal, ça peut être aussi, pourquoi pas, un engagement de la responsabilité de l'État, qui n'a pas légiféré. – Clairement, c'est ce que vous mettez en cause, c'est l'État que vous remettez en cause. – C'est l'État que vous mettez en cause. – Ce n'est pas tant les maires, finalement, c'est plus l'État. – L'État qui n'assume pas ce principe de précaution, puisqu'on sait que ces produits, c'est avéré quand même, ils sont toxiques, et l'État qui ne prend pas les mesures qu'il faudrait pour protéger les citoyens. – Quel était le retour de la préfecture ? Pour l'instant, votre arrêté est là-bas, entre les mains de la préfecture. Vous attendez quand même à une suspension à minima ? – Je pense, je pense. – Et alors, une fois que ce sera suspendu, vous ferez appel ? – Mais ça dépendra du motif de la suspension. Moi, j'attends de voir ce que la préfecture va me dire, pour savoir, mais effectivement, je continuerai. Je ne sais pas encore sous quelle forme, mais je continuerai. – En tout cas, ce qu'on peut dire, maître Estée, c'est que les maires qui prennent ce type d'initiative, même si on sait qu'elles sont pratiquement forcément vouées à être suspendues, annulées, il y a toujours cette possibilité d'appel qui existe. – Oui, mais ça ne changera pas en appel. – C'est symbolique. – Honnêtement, oui. – Ce sera symbolique, ça permet de continuer, finalement, le combat, c'est un moyen d'expression, finalement, presque. – Oui, c'est un moyen d'expression. – C'est ça, et puis c'est défendre des convictions. C'est prouvé que ces produits sont toxiques, j'ai la conviction que c'est mauvais, et donc il faut accompagner les agriculteurs, c'est des convictions, c'est ce que je défends tous les jours depuis des années. Donc, effectivement, je vais continuer. – Donc ça, c'est un engagement qui est pris, c'est arrêté, quoi qu'il arrive, il y aura une poursuite derrière. Et en tout cas, qu'est-ce que vous attendez, alors, finalement, de cette consultation faite par le gouvernement, où on a parlé des 5 à 10 mètres ? Est-ce que vous attendez, vous n'y croyez déjà plus ? C'est déjà terminé ? Vous pensez que le débat est mal posé ? – Le débat, ce n'est pas un débat de distance. Ce que j'espère vraiment, c'est que les citoyens vont répondre à la consultation en masse, et qu'à ce moment-là, l'État prendra, enfin, ses responsabilités. – Finalement, Maître Ecev, est-ce qu'une pétition largement suivie, si, effectivement, ça mobilise ? Là encore, ça peut aider à revoir le cadre, ou on va rester dans une... – Ça, c'est des lèvres politiques, c'est plus du droit, là. – Ça sort de votre domaine, oui. Donc, on est bien d'accord. Néanmoins, est-ce qu'on a vu des pétitions, des consultations très fortes, là encore, faire bouger les lignes, inciter le législateur, en tout cas le politique, à répondre à ces questions-là ? – Oui, oui, bien sûr. – Mais pour l'instant, on l'a bien compris, le droit, vous nous l'avez dit, le droit, c'est carré. – Le droit est très clair, le droit, c'est carré. Il y a une compétence qui appartient à l'État, une compétence qui appartient au maire. – Moi, j'ai envie de dire, est-ce qu'aujourd'hui, l'État a envie d'entendre cet appel citoyen ? – Est-ce que d'autres maires vous ont contacté, Beatrice de François ? Parce que tout le monde ne l'a pas pris, chacun essaie aussi de s'organiser un peu dans son coin, avec ses viticulteurs, justement, de ne pas les montrer du doigt, d'essayer de trouver un consensus, un compromis avec eux. Donc, qu'est-ce que vous leur dites, au maire de Gironde, parce que c'est ce qui nous concerne ? – Alors, je leur ai écrit au maire de Gironde, je leur ai dit qu'il faut qu'on travaille ensemble, puisque moi, j'ai une délégation à la métropole, je m'occupe du développement de l'agriculture de proximité et des circuits courts, donc je travaille déjà sur comment on peut avoir plus d'agriculteurs bio sur la métropole, etc. Donc, je dis effectivement, c'est dans la démarche aussi de la métropole, pas obligé, il y en a, ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts avec leur travail. – Quelle est la réponse au niveau de la métropole ? Est-ce que vous pensez que vous rencontrez un écho favorable ? – Bien sûr, mais c'est dans le plan agriculture de la métropole aussi, tendre vers un maximum de bio sur notre secteur. Ça fait partie de l'agriculture que nous défendons. – Maître Esteve. – Si je peux me permettre, pour l'instant, en France, on a à peu près 45 maires qui ont adopté des arrêtés comme ça, anti-pesticides. – Ce qui commence à monter… – Voilà, ce qui est déjà important. – C'est dans ce téléphone, nous sommes en contact, et quand je vois les maires des grandes villes qui n'ont pas des pendages sur leurs communes, qui viennent nous soutenir, je trouve que c'est une très bonne chose. – Ça peut aller plus loin ? C'est 45, vous pensez que ça va monter ? – Oui, ça va aller plus, oui. – Ces 45 maîtres Esteve, on connaît leur issue, de toute façon, leurs arrêtés ne survivront pas à l'épreuve du tribunal, à l'épreuve du droit. Néanmoins, 45, vous pensez que c'est significatif ? – Il y a 36 000 communes, donc évidemment, si on le ramène au nombre de communes… – Tout dépend de la médiatisation qu'il va y avoir autour de ça. – Oui, donc je crois qu'au niveau de la médiatisation… – Et puis c'est compliqué quand on est maire, vous savez, surtout quand on est en agricole. – Oui, parce que vous n'êtes pas fait que des amis sur ce sujet-là. – Vous savez, en politique, on n'a pas que des amis, quel que soit le sujet. Donc celui-là, non, mais ce n'est pas grave. – Donc en tout cas, on a bien compris. Vous continuerez. Merci à toutes les deux d'être venus un peu nous expliquer, enfin un peu beaucoup même nous expliquer tout ce cadre. On a bien compris que les arrêtés ne passeront pas à l'épreuve du tribunal qui seront suspendues. On a compris qu'à part en pur, en tout cas, ça continuera et qu'on a toujours 45 maires qui ont pris ces arrêtés municipaux. Merci de nous avoir suivis. En tout cas, ce sujet est loin d'être épuisé. On en reparlera sur l'antenne de TV7. Merci et on se retrouve très vite pour un nouveau numéro. – Sous-titrage ST' 501